Je vous remercie. La parole est maintenant à madame Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, vous avez la parole pour cinq minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président du groupe UDI, mes chers collègues. Le sujet que nous abordons ce soir s'inscrit dans une lutte douloureuse d'un peuple qui a été soumis à de nombreuses exactions et souffrances depuis plus d'un siècle et jusqu'à aujourd'hui. C'est un sujet sensible, je le mesure parfaitement, car ce dont nous avons à débattre ce soir est la qualification d'un crime de génocide. Le terme de génocide a été utilisé pour la première fois en 1944 par l'avocat polonais Raphaël Lemkin dans son livre intitulé « Axis Rule in Occupy Europe ». En 1946, le génocide a été pour la première fois reconnu comme un crime de droit international par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Dans cette convention, le génocide consiste dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Meurtre de membres de groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres de groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique. Il y a donc deux éléments pour qualifier un crime de génocide, l'élément psychologique, l'intention, et l'élément matériel, les faits. Ce que l'on peut qualifier de génocide des Kurdes d'Irak, aussi connu sous le nom d'Enfale, a eu lieu de février à septembre 1988. Selon le tribunal spécial irakien, il a causé la mort de 50 000 à 180 000 civils kurdes, d'après des estimations fournies par les leaders kurdes. Ce que l'on peut qualifier de génocide a comporté plusieurs étapes. Des zones interdites, comprenant plus de 1 000 villages kurdes, furent tout d'abord délimités, au sein desquels toute personne qui s'y trouvait devait être tuée. Jusqu'à 200 000 soldats irakiens, regroupés en 16 divisions et un bataillon d'armes chimiques et soutenus par l'aviation, furent mobilisés pour perpétrer ces massacres. Pour la première fois, en 2005, le tribunal de l'AE qualifie ces massacres de génocide, bientôt suivi du tribunal spécial irakien, qui reconnaît le 23 juin 2007 les auteurs de ces massacres coupables crimes de génocide. Par conséquent, la question qui se pose pour nous aujourd'hui est la question de la reconnaissance internationale de ces crimes. Et elle n'a pas été très claire, c'est le moins que l'on puisse dire. Aujourd'hui, au-delà des circonstances historiques et de la difficulté de cette reconnaissance au niveau international, il convient de se poser la question pour nous. Plusieurs parlements l'ont fait, quelques états l'ont fait, et cette question ne s'est pas encore posée pour la France, et je remercie le groupe UDI d'avoir eu le courage de la poser. Par conséquent, nous voterons cette proposition de résolution qui a été proposée par le groupe UDI. Au-delà, je voudrais revenir sur une situation plus récente, sur laquelle j'ai eu l'occasion d'interroger le gouvernement. Le peuple kurde, d'Irak ou de Syrie, est un allié de la France. Au-delà des frontières, ce peuple subit abandon et souffrance. Et dans le cadre des opérations militaires turques à la frontière syrienne, j'ai posé une question au gouvernement le 9 octobre 2019, signifiait que le silence du Quai d'Orsay vis-à-vis des Kurdes était intolérable. Il va à l'encontre de ce qu'a toujours été la diplomatie de la France à l'échelle internationale. Une voix forte, respectée, capable de se mettre au service de la protection des populations, et surtout de tenir parole. J'appelle, comme d'autres l'ont fait, à protéger les Kurdes. Ils ont été nos alliés, il ne faut pas l'oublier. Dans une autre question au gouvernement, du 14 mars 2018, j'appelais le gouvernement à reconnaître l'aide décisive des Kurdes à la coalition internationale dans la lutte contre Daesh. Nous avons un devoir de les protéger. Ainsi, le gouvernement a... Pardon, M. le ministre, ce n'est pas vous qui m'avez répondu à l'époque, c'était M. Le Drian. Mais voyez-vous, je préférais la version 1 de Le Drian. Quand il était ministre de la Défense, il s'appuyait sur les Kurdes. Il s'était engagé à ce qu'il puisse être protégé. Le Drian 2, ministre des Affaires étrangères, n'a pas tenu cette parole. Il n'a pas tenu la parole de la France. Et ça, c'est très grave. Cette protection n'a pas été assurée, alors même que des engagements avaient été pris. Alors évidemment, aujourd'hui se pose une question historique qui est posée par le groupe UDI sur cette reconnaissance. Moi, je pense que le Parlement français aurait intérêt à affirmer et en tout cas à avoir cette reconnaissance. Je vous remercie. Je vous remercie.